Et rebonjour à tous, donc épisode 17 finalement, donc j'ai pu le voir là qu'on était à l'épisode 17 Alors petit truc là, je reviens de l'écran principal, j'ai vu évidemment qu'en prenant des personnages et notamment en récupérant des personnages à 3 et 4 étoiles, j'ai pu récupérer des cristals d'expérience, des gros cristals d'expérience Donc ça va me permettre de passer Renji au niveau 80 Et puis de le mettre en attente le temps que je monte les autres personnages Au niveau 80, et dès que j'ai suffisamment de cristaux pour pouvoir compléter les armes de compétence, j'augmente de niveau ce qu'il faut Et il me manque que des cristaux bleus, c'est idiot parce que les cristaux verts, après j'en ai suffisamment pour au moins monter, je pense Je pense que j'ai pouvoir après monter Zaraki au niveau 100 Donc il y a un retour avec Urara et Yoruichi Et on va continuer notre histoire Ok, 1990 Ah oui, je crois qu'il tombe sur... Alors il ne va pas tomber sur... Sur Urara tout de suite Mais je crois qu'il va tomber sur... Sur Grimujo, je ne suis pas sûr C'est soit Grimujo, soit Urara Les... Les batailles et les... Comment ? Les batailles et les coop, je ne les filme pas, mais il faut savoir que j'en fais, hors caméra Attendez, excusez-moi, je me replace bien Oups, excusez-moi Voilà, j'ai appuyé sur post sans le faire esprit Oula Euh, attendez Ouais, c'était bon Excusez-moi, j'ai tiré sur mon micro et j'ai eu peur de l'avoir débranché Donc... On est reparti Bon, franchement, le combat auto fait quasiment tout Après, pour gagner du temps, il faut utiliser juste les déplacements rapides Et parfois, quand même, il faut l'utiliser pour des esquives Que Lyon ne ferait pas par elle-même Comme par exemple ici, maintenant Voilà C'est vraiment plus pour ça que quelque chose En gros, on... On peut laisser l'attaque entièrement au jeu Et... Et se concentrer uniquement sur les esquives Ou... Directement foncer sur l'adversaire Ok... Je m'occupe des sbires d'abord Ok... Et donc là... Je peux utiliser mon outil sur le... Le Getsu Blattenshow Ok... Ah, j'en avais carré Ok... Ok, bah c'est cool Ok, bah c'est cool Ok... J'ai toujours pas mon outil au maximum Euh... Ouais... J'ai eu... Ok... Ok... Dommage... Comment... Pendant les parties que j'avais fait là hors caméra J'étais tombé sur pas mal d'images Enfin... D'écrans de chargement Avec les impactos Avec les nouveaux impactos qui sont apparus Euh... Notamment Sodenoï Qui est... Qui est vraiment... Qui est vraiment magnifique Et en fait ça c'est tiré... Enfin... Les impactos en fait leur apparence Sont tirés notamment d'un... D'un hors série Enfin... D'un arc hors série Euh... Où les... Les impactos en fait se sont rebellés contre les shinigamis Et... En fait c'est à cause d'un impacto qui... Qui a été séparé de son... De son shinigami Et qui... Qui... Qui ordonne une révolte des... Enfin qui... Voilà quoi... Qui revendique une révolte des impactos Et donc les impactos quittent leur... Bah... Quittent leur sabre Et se retournent contre leur maître en fait Donc euh... Et c'est là vraiment qu'on a l'occasion de voir euh... La vraie forme des impactos de presque tous les shinigamis Et honnêtement... C'est la classe Y'en a franchement... Ils ont franchement la classe Qu'est-ce que je l'ai pas buté là ? Bon... J'pensais que je l'avais eu. Est-ce que j'peux ? C'est que j'ai l'auto. Voilà. Ok, donc là j'ai pu utiliser deux ultis. J'en aurais pas un troisième malheureusement, mais c'est bon, ça fera l'affaire pour le buter. Ok, donc 5 perles de plus, c'est cool. Ok, donc c'est bon. Ouais, c'est ça, donc c'est Ultura. Alors là, la rencontre avec Ultura, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est le moment où, en fait, Ultura va essayer de provoquer Ichigo. Mais Ichigo va strictement rien en avoir à foutre parce que pour Ichigo, pour le moment, Ultura n'a fait de mal à personne. Et c'est vrai, Ultura, leur première rencontre, c'est lui qui a mis le fin au combat contre Yami. La deuxième rencontre, c'est lui qui a arrêté Grimujo et il a fait de mal à personne. Le fait que Horime soit parti dans le Weko Mundo, Ichigo ignore que c'est Ultura qui a fait du chantage à Horime. Donc, pour Ichigo, Ultura est un espada mais qui n'est pas dangereux, qui ne représente pas une menace pour ses amis. Donc, c'est pour ça que... C'est pour ça qu'en fait, Ichigo, au départ, décline le combat contre Ultura. Mais en fait, Ultura va donc dire à Ichigo que c'est lui qui a fait du chantage à Horime pour qu'elle débarque dans le Weko Mundo. Enfin, il va lui dire que c'est lui qui a enlevé Horime. Et c'est là qu'Ichigo va devenir complètement fou parce qu'on ne touche pas Horime. Et puis, voilà, on ne touche pas à la copine du héros. Et puis, c'est là que le combat va s'engager. Et puis, un beau combat, un beau premier combat entre Ichigo et Ultura. Qui va se terminer plus ou moins en match nul, en réalité. D'un premier temps. Je ne sais plus pourquoi ça dérape. Enfin, je ne sais plus pourquoi le combat est stoppé net. Ils vont certainement le rappeler. Mais il y a un super moment où Ichigo, en fait, balance un premier Getsuga contre face, en fait, à Ultura. Ultura arrête le Getsuga avec une seule main. Puis, Ichigo fait un déplacement rapide derrière Ultura. Et balance un deuxième Getsuga, mais dans le dos d'Ulkura. Et Ultura n'a pas le temps d'esquiver le deuxième. Et ça, c'est juste épique. C'est juste une technique que Ichigo utilise une ou deux fois. Dans toute la série. Mais honnêtement, c'est génial quand il utilise un Getsuga devant, un Getsuga derrière. Le mec, ça fait cisaillant en deux, quoi. Enfin, c'est juste ouf. Ok, bon, ça continue. Continuer mon level up. Voilà, Ultura apparaît devant Ichigo, encore une fois. Et lui dit que Rukia est mort. Peut-être. Ouais, voilà, en fait, voilà, il va... Ultura va d'abord dire, voilà, Rukia est mort. Et puis Ichigo va lui demander, est-ce que c'est toi qui l'a tué ? Évidemment, Ultura va répondre que non. C'est la rencard numéro 9. Et... Et donc, voilà. Et donc, Ichigo va dire, tu n'as fait aucun de mal à mes amis. J'ai aucune raison de me battre contre toi. Enfin, voilà. C'est vraiment le discours que tient Ichigo face à Ultura. Donc... D'ailleurs, c'est un peu dommage. Là, il devrait... Enfin, je pense que ça va être un peu dans le niveau prochain. Mais là, ça sent vraiment le remplissage un petit peu au niveau... Au niveau des... Comment ? Des niveaux. Parce qu'honnêtement, le... L'histoire, elle pourrait être nettement... Enfin... L'histoire ne... Ne justifie pas qu'on ait autant de niveaux, quoi. Pour quelque chose qui se passe en 10 minutes... Honnêtement, on... On se fait 4 niveaux, quoi. C'est... Je trouve ça un petit peu exagéré. Bon, après, c'est peut-être fait aussi pour que les... Les joueurs qui jouent à Bleach... Puissent plus ou moins comprendre la série sans l'avoir vu. Mais... Honnêtement, enfin... Je pense que les joueurs du jeu... Sont forcément des fans de la série, hein. Honnêtement, je pense pas que ce soit un jeu qu'on télécharge... Sans connaître la série. D'ailleurs, ça m'étonnerait beaucoup que... Ceux qui regardent ma série ne connaissent pas Bleach d'avant, quoi. A mon avis, vous êtes tous des connaisseurs de Bleach. Ok, je me fais... Je suis dans un coin, là. C'est pas bon, ça. Ok. Nickel. Faut que j'évite de me plaquer contre les murs. Je suis vulnérable... Enfin... Quand je suis dos au mur. Voilà. Où le tuera. Donc ça, c'est sa forme non libérée. Donc tu es au courant. Euh... Ouais, voilà. Je te comprends le curant. Euh... C'est intéressant, tu connais mon nom. Mais... Est-ce que tu penses vraiment... Euh... Savoir... Connaître mon rang. Enfin, voilà. Ulkura est... Euh... Rukia est morte. Euh... Elle a été tuée par le... Le Ulkura... Numéro 9. Elle ne peut pas en survivre, du moins pas longtemps. Où est-ce que tu vas ? Je vais sauver Rukia. Ulkura... Je dois te le dire, elle est morte. Euh... Je ne te crois pas. Euh... C'est... C'est... C'est assez étrange. Comment tu... Tu penses vraiment que c'est une bonne idée de partir d'ici sans me tuer ? Voilà. Et là, Ichigo lui dit, je n'ai aucune raison de te tuer. Et pourquoi tu penses ça ? Euh... Tu... Tu pourrais très bien être mon ennemi. Mais dans les faits, euh... Tu n'as jamais frappé un seul de... Enfin, tu n'as jamais blessé un seul de mes amis. Voilà. Donc, Ulkura dit, je vois. Donc voilà, c'est vraiment un argumentaire. Je trouve ça super intéressant, quoi. En fait, Ichigo ne... Ne tuera un holo uniquement que s'il représente une réelle menace pour les gens. Et vu que Ulkura, aux yeux d'Ichigo, n'a présenté pour le moment aucune menace réelle. Euh... Ichigo, en fait, refuse de s'attaquer Ulkura, quoi. C'est pour ça qu'en fait, quand Ulkura a dit à Ichigo que Rukia était morte, tuée par le... Euh... Mais voilà. C'est assez marrant. Enfin, c'est... Enfin, c'est assez marrant. Non, c'est pas marrant, mais... Euh... Je trouve ça super intéressant comme manière de raisonner, en fait. C'est que Ulkura, c'est... Il est clairement dans le camp des ennemis, quoi. Mais vu qu'il n'a rien fait, Ichigo ne l'attaque pas. C'est... Je trouve ça intéressant comme concept. Euh... Voilà. Et qu'est-ce que tu dirais si je te disais que c'était moi qui ai forcé Horime Inoue à venir dans le Weko Mundo ? Donc ouais, Horime, je crois que je n'ai jamais dit son nom de famille, mais son nom de famille, c'est Inoue. Enfin, voilà. Et c'est là que Ichigo pète à plomb. Tu l'as kidnappé et l'amener ici. Euh... Voilà. Je... Je... Je suspectais bien qu'elle ne pouvait pas venir seule de son plein gré dans le Weko Mundo. Euh... Voilà. Voilà la raison pour laquelle tu dois me tuer, Shinigami. Enfin, pour laquelle tu dois te battre avec moi, Shinigami. Et puis là, Aniel fait, euh, Ichigo. Euh... Ichigo lui dit de bien rester en arrière. Euh... Voilà. Attends. Voilà. En gros, il lui dit, je ne voudrais pas te blesser sans le vouloir. Et là, en fait, Ichigo va... Voilà. On va bouger rapidement. Et là, en fait, il va directement utiliser son masque. Voilà. Il va directement péter à plomb et utiliser son masque contre le Kura. Voilà. Mais directement, quoi. Il passe même pas par les préliminaires. C'est directement, euh... Masque de holo. Euh... C'est parti. Double Getsuga Tencho dans la tronche, quoi. C'est vraiment comme ça que... Enfin, c'est vraiment comme ça que Ichigo veut... Veut régler ce combat. Euh... Sauf que... Oh merde. Comment j'ai pu rater le Getsuga, là ? Il est parti complètement à côté. Euh... Comment ? Euh... C'est vraiment comme ça que Ichigo comptait gérer le combat. Euh... Sauf qu'en fait, il ignore que Ultura, c'est le numéro 4 des Espada. Il... Il connaît pas encore le numéro d'Ultura. Il sait pas à quel rang il est. Moi, je vous l'ai dit qu'il était en numéro 4, mais... Mais en fait, euh... Ichigo en sait rien. Il se doute absolument pas de la réelle puissance d'Ultura, quoi. Tu sais, d'ailleurs, il... Il tient tête, là, Ultura, là. Ok. Voilà, donc le... Le masque d'Ichigo s'est brisé au bout de... Au bout de 30 secondes de combat. Comme... Comme c'était... Voilà. Donc, euh... Donc, c'est Ultura qui prend le dessus. Et Ichigo dit, je... Je ne... Comment ? Je ne compte jamais abandonner. Euh... Je suis sûr... Voilà. Ichigo fait une supposition. Euh... Je suis sûr que tu es le chef des Espada, n'est-ce pas ? Euh... C'est... Donc, c'est simple. Je... Si je te tue... Euh... Alors, cette... Cette guerre est terminée. Voilà. En gros, euh... Euh... Ok, voilà. Et puis là, Ultura lui dit, je vois. Je pense malheureusement te... Te... Te décevoir. Et voilà. Et donc, Ultura... Euh... Dévoile son numéro. Qui est le numéro 4. Tu es le quatrième. C'est vrai. Je suis le... L'Espada numéro 4. Ultura Schiffer. Euh... Tous les Espada... Euh... De tous les Espada, euh... De tous les Espada, euh... Je suis le... Le quatrième plus fort. Bon. Ichigo Kurosaki... Euh... Voilà... Voilà... Enfin, voilà les faits. Euh... Tu ne peux pas me battre. Et même si ça... Et voilà. Et puis... Ah, il a... Ils ont pas mis la fin de sa phrase. Voilà. Euh... Tu ne peux pas me battre. Et normalement, il finit sa phrase par... Et même si tu arrivais à me battre, il y en a 4 autres au-dessus de moi encore plus puissants. Donc, euh... Normalement, il dit ça à la fin. Ah bah si. Bah voilà. C'est ça. Euh... Malgré si tu étais suffisamment chanceux, euh... Pour me... Pour me battre. Euh... Il y a encore 3 Espada, euh... Qui sont... Au-dessus de moi. Et beaucoup plus puissants. Euh... Le résultat sera toujours le même. Ah voilà. Ah oui. Alors là, il y a deux... Il y a deux arancards qui viennent emmerder au rythme. Mais bon. C'est... Ça, c'est... C'est... C'est du détail. Euh... Ok. Combien de temps on en est ? 21 minutes. Bon, on va continuer. Et voilà. Donc, c'était la première altercation face à... Face à... Euh... Ça, c'est Ichigo. Euh... Ouais. Et puis donc, oui, c'est... Ah oui. Donc, c'est ça. Donc, euh... Ulchura blesse Ichigo et le laisse pour mort, mais en fait... Ouais. Donc, c'est ça. Ichigo, en fait, là, se retrouve blessé et au sol. Et puis, c'est... C'est comment ? C'est... C'est... Niel qui va réussir à s'occuper d'Ichigo pour le... Pour le sauver, quoi. Ok. Donc, on continue. Donc, là, on va partir sur Renji. Euh... Et Renji... Sur qui va tomber ? Normalement, il va tomber contre le... Euh... Non, il tombe pas tout de suite contre... Euh... L'espada numéro 7. Normalement, avant, il retrouve euh... Il retrouve euh... 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 Normalement, euh... Voilà. Renji et Dondojaka réussissent à retrouver Uruyu et... Et pêcher avant de rencontrer L'espada numéro 7 Normalement ça se passe comme ça Oh putain, voilà les espèces De sauterelles Son chien c'est C'est Ouro là Bon Ok On continue Genre l'autre il tourbilol Tout va bien Bah depuis quand il tourbilol c'est C'est Ouro là Pas bon Ok Ah c'est pas vrai Ils en ont remis deux On a remarque Eux quand ils sont contre le mur aussi Ils sont assez vulnérables Parce qu'ils peuvent pas se propulser loin Donc il reste à proximité de ma lame Ok Allez un petit coup d'ulti Oh bah c'est cool Ok et puis encore un niveau complété Comme ça c'est cool Ok Et j'ai bientôt Ulchura Qui est encore passé au niveau Maximum que je peux Euh Ulchura N'importe quoi Euh Urara Je pense qu'on va arriver jusqu'au prochain boss Avant de s'arrêter Putain les Chigo deux étoiles là les mecs Arrêtez avec ça quoi Il y a des personnages nettement mieux que ça Voilà donc Oui bah voilà En fond d'écran là vous voyez C'est Banzakura En fait c'est le Zen Pacto Enfin c'est l'âme du Zen Pacto De 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 Biakouya Donc en fait c'est C'est lui Voilà Il ressemble à ça Putain la vache toi le Grand Bang Bon Arrêtez de tirer de partout Ok Ok Hop voilà Ok, allez, il m'en applique un C'est bon Oh, c'est pas vrai Bon, je vais réutiliser l'autre méthode Ah, voilà, je vais me plaquer au mur Comme ça Ils sont bloqués, ils peuvent rien faire Enfin, ils peuvent pas Ils peuvent pas se propulser très loin Et donc là, il est à moi Tiens, j'ai récupéré un personnage On va voir lequel c'est à la fin Je commence à prendre cher quand même Ils m'ont bousillé un tiers de ma vie Peut-être quand ils sont suffisamment divertifiés Franchement, ils tiennent tête Ok, mon outil Donc, évidemment, Zabon Sakura Je suppose qu'il a les mêmes attaques Que Byakuya De toute façon, ce sont les Ce sont les mêmes pouvoirs Donc, à mon avis, ce sont les mêmes Les mêmes techniques Mais honnêtement, je savais pas S'il le ferait Je veux dire, intégrer les impactos Parce que ça me permet de doubler Le nombre de personnages Rapidement Ah, ok Donc, j'ai eu Cayenne En personnage dans les bonus Bon, ok Je vais faire Ouais, bon, allez Je vais attendre d'atteindre le niveau 70 Avec Avec Comment il s'appelle Avec 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 Je vais y arriver Ah, d'accord Donc, en fait Je pensais que l'espada que vous voyez là Donc Zayelaporo Il a un nom imprononçable Je pensais que c'était l'espada numéro 7 En fait, non C'est l'espada numéro 8 C'est qui l'espada numéro 7 Ah, oui, d'accord Je sais qui c'est Ok J'ai confondu le 8 et le 7 En fait Bon, bon Le 7 en même temps Il n'est pas très très important Donc Ok On est à 31 minutes Donc c'est bon Ah, les temps de chargement Je suis sûr que les temps de chargement Il y aurait eu moyen de les De les skipper Il y aurait moyen dans le code Dans le code du jeu A les A réduire Ça aurait un peu plus alourdi le jeu Dans le téléphone Mais ça Mais ça aurait évité Qu'on ait des temps de chargement Comme ça Bon Allez N'empêche Les décors sont super Les décors sont super Également dans le jeu Voilà Là, c'est notre chose On est toujours un peu Dans le même décor Là, ça fait bien 50 niveaux Qu'on est dans le même décor Mais Mais sinon Je trouve quand même Que le Je sais pas Le reflet Le reflet Dans les Dans le carrelage Est super bien fait On a même le reflet Des personnages Et tout Enfin Honnêtement Je trouve ça classe Ok Allez On se barre On se barre Et on se barre Ah, voilà Une salle un petit peu différente Ouais, c'est vrai Que la salle où En fait, là On est dans Un peu dans l'antre Du laboratoire De De Ça y est là pour où Là Mais normalement Je pensais Je pensais que Je pensais que Comment Que Comment il s'appelle Que Uryu Retrouver Renji Avant Ah, voilà Ce qui se raconte C'est pas forcément Intéressant Ça tombe bien Ça tombe bien En plus C'est Renji Que j'ai pris En personnage Allié Bon, bah Il est déjà mort Ok, d'accord Très bien Wow Ok Je ne me souvenais plus De son Serou Dans le manga Mais pareil Sa libération De Zan Pacto Est juste Énorme A Cet espada Là C'est vraiment Un truc De malade Ouais Ouais Donc ça Ça va être Cet espada Là Qu'on va Tuer Sur la fin Ok Je vais juste Changer De personnage Enfin Voir si je peux Fusionner Enfin Voir si je peux L'augmenter Mais sinon Je vais Je vais changer Je vais revirer Rarara Il ne peut plus Évoluer Faut que Faut que j'arrive A l'augmenter Si je n'arrive Pas à l'augmenter Bah Ça va être chaud Est-ce que je me débarrasse de certaines cartes ? En fait, moi j'aurais bien envie. Ah, tiens, hop, celle-là. Après... Watoshiro en... Si je me barrasse des autres à Rancard, là. De toute façon, je ne jouerai jamais avec. Je ne jouerai jamais avec et je ne les linkerai jamais. Enfin, les links qu'ils ont ne sont vraiment pas intéressants. Euh... Ouais, allez. On va tailler dans les personnages 4 étoiles parce que... Parce que sinon, demain, on y est encore. Bon, bah c'est bon. Voilà, je peux le monter jusqu'au niveau 80. Bon, tant pis, je vais me débarrasser de quelques cartes 4 étoiles. Je garderai mes préférés quand même. D'ailleurs, juste une question. C'est Lisa ou c'est l'autre capitaine de la... Parce que Lisa ressemble énormément à une vice-capitaine également de... Euh... De la... De la... Voilà, ce personnage-là. C'est Lisa ou c'est... Ouais, ouais, c'est Lisa Yadomaru. D'accord, ok. Elle est en Shinigami, par contre. Je ne sais pas comment ça se fait qu'elle est en vêtements de Shinigami. Normalement, elle est censée être en vêtements d'écolière. Mais ça ne fait rien. Ok, d'accord. Bon, moi, je peux monter Urara jusqu'au niveau 80. Est-ce que je peux d'ailleurs lui donner quelques... Quelques trucs d'XP pour aller plus vite. Ok, 71... 77. Ouais, ce qui fait qu'il ne montera plus que 2-3 niveaux. Euh... Mais c'est peut-être plus rentable de l'utiliser sur Yoroichi. Qui va gagner plus de niveaux et donc gagner plus de temps. Enfin, on va gagner plus de temps. Ok... Ouais, 56. Bon, allez, hop. On va la faire monter un petit peu plus vite. Je voudrais, c'est juste... Tous mes personnages 5 étoiles que j'ai, les monter jusqu'au niveau 100. Ça me permet de récupérer des perles, donc... Donc c'est pour ça que je fais ça. Tiens ton petit suit, hop. Je vais commencer à augmenter un petit peu son arbre. Euh... Juste un petit tour des arbres rapidement. Comme ça, c'est... C'est réglé. On va commencer par Zaraki. C'est... C'est lui que je voudrais monter plus vite. C'est lui qui est... Enfin, Zaraki et Renji, ce sont eux qui sont les plus proches de pouvoir... Aller au-delà des niveaux 80. Donc euh... Si j'ai assez de gemmes bleues... Non, j'en aurais pas assez, mais... Je dois continuer à avancer. Après... Après, je vais quand même faire un truc. Je vais quand même faire un truc. J'ai certainement suffisamment de gemmes vertes... Pour terminer l'arbre de compétences de l'Ichigo. Alors, on va juste terminer ça. Il est à 93%, j'aimerais bien qu'il soit à 100%. Et tout ce qui me manquait, c'était des gemmes vertes. Donc euh... Ah, je peux l'augmenter que d'un niveau. Bon bah, je peux l'augmenter que d'un niveau, c'est pas grave. Ça fait rien. Et ce truc-là... Non, ça me permet de linker un autre personnage, mais honnêtement... Non. Non merci. Pas besoin. Sinon, tout le reste, c'est max. Donc en fait, il ne me reste plus que ce truc-là. Et ce truc-là. Euh... À monter chez Ichigo. Et... Le problème, c'est que ça utilise des cristaux verts. Et les cristaux verts, c'est aussi ce qui me permet de monter les personnages au niveau 100. Donc vous sentez le paradoxe du truc, quoi. J'ai pas de mettre ça. J'sais pas si je peux augmenter ça par ici. Mais c'est bizarre. C'est bizarre. Je suis à combien ? Je suis à 7 cartes, mais j'ai au moins 31 perles, donc c'est bon. Je devrais normalement avoir ce qu'il faut pour me racheter des tickets. Donc, je vais me racheter des tickets. Voilà, comme ça, on peut continuer notre série. Là, je suis désolé, on n'a pas beaucoup avancé, on est déjà à 40 minutes, mais il fallait bien qu'on gère un petit peu l'équipe aussi. Ok, donc Kisuke est proche du niveau 80. Yorichi s'en couvre. On a le temps peut-être de refaire encore quelques petits épisodes. Enfin, quelques petits niveaux. Voilà, surtout que c'est le combat contre Azoporo, donc on va faire ça. Mais normalement, ça ne se termine pas aussi rapidement. Ça dure plusieurs épisodes, le combat contre Azoporo. Juste une question. Est-ce que je peux cumuler ? Non, à mon avis, je vais rajouter 4 heures de plus. Ça ne sert à rien. De toute façon, je ne jouerai plus après. Après, j'irai faire quelques combats d'arène, mais ça, ça sera hors caméra. On va juste terminer le combat avec Azoporo et puis... Donc là, rencard numéro 8. Bon, d'accord, oui, c'est un boss battle directement. Ok, je suis fatigué de tout ça. Montre-moi la puissance de Susan Pacto. Ah oui, Azoporo est au courant que Renji maîtrise le bankai. Et il voudrait étudier les bankai des Shinigami, en fait. Voilà. Bon, ça, c'est son serreau. Attendez, je n'ai pas d'autres casques à copaire qui me permettraient de... d'avoir un petit plus. Non, bon, pas mal. Résultat, c'est mon allié qui a... Ah oui, les factionesses. Voilà, les autres rencard, en fait, qui sont au service des espadas sont appelés des fractionesses. Enfin, voilà. Ça, c'est un détail, ça, c'est un détail. Ok, c'est bon, ça me perd le plus. Les levels continuent à augmenter. On est à 45 minutes, on peut encore en faire un. On peut encore faire un ou deux niveaux. On va terminer ce tableau. D'accord, c'est un... Ah oui, donc voilà. Donc là, Uryu débarque. Et ça intéresse Sayoporo, vu qu'il n'a jamais vu de Bunchy et il voudrait bien étudier aussi. Ok, après, je ne sais plus bien ce qu'il se passe. Ok, bon, de l'autre côté, pêcher et Locke, il ne faut que des conneries aussi. Ah oui, alors là, Renji arrive à blesser Sayoporo, il le met dans un état pas possible. Ah oui, et puis pendant ce temps-là, il y a cette étoile-là que Uryu peut mettre en place. Et en fait, ça détruit absolument tout à l'intérieur, mais ce n'est pas suffisant pour détruire la rencard. Mais bon. Et donc, résultat, il va mettre... Il va faire une pause, en gros. Il dit qu'il va faire une pause pour se remettre en état. Et pendant ce temps-là, Uryu et Renji vont essayer de se barrer, mais en vain, parce que... Parce que Sayoporo va les... Va les... Va les... Va les rattraper, en fait. Voilà, donc on a ces deux rencard-là. Donc Loli et l'autre, je ne sais plus comment ça s'appelle. En gros, qui font une crise de jalousie. Parce qu'Aizen s'intéresse beaucoup trop à... Voilà, Eloth et Menoli. Comment... Elles se plaignent qu'en fait, Aizen s'intéresse beaucoup trop à elle, à une misérable humaine. Et puis, donc, voilà, elle pique une crise de jalousie, quoi. Et puis donc, il y a... Et donc, il y a Grimujo qui débarque pour résoudre le problème. Et qui blesse une des deux. Et Orime, parce que c'est une soigneuse, parce que, voilà, elle soigne les nanas, alors qu'elle venait l'harceler, quoi. Voilà. Je sais... C'est un passage pas forcément intéressant, quoi. Ah oui, c'est ça. Et en fait, là, comment... Grimujo va chercher Orime. Pour essayer de... Enfin, pour lui dire d'aller... D'aller sauver... En fait, Grimujo fait sortir Orime de sa cellule pour aller soigner Ichigo, qui a été blessé par... Par... Par Ultura. Voilà. Donc, ça va être les retrouvailles d'Ichigo et de... Orime. Sauf que dès qu'il va être soigné, en fait... Grimujo va demander à se battre avec... Avec... Enfin, ouais, Grimujo va demander à se battre avec... Ichigo. En fait, voilà. Grimujo veut vraiment son combat contre... Contre Ichigo. Donc, je rappelle que Grimujo est l'espada numéro 6. Donc, il est deux rangs en dessous de Ultura. Et c'est Noitra qui est entre les deux. C'est... Noitra, c'est le numéro 5. Donc... Voilà. Bon. On est à 50 minutes. On va s'arrêter d'ici peu. On termine juste ce niveau-là et puis je pense qu'on va s'arrêter là. Ah, il a réussi à me toucher quand même. On est à 50 minutes. Allez. Hop. On y va. On y va, On y va. C'est eux les mecs ? Ok. Non, non, non. Je fais du dégâts quand même. Clairement... Ok. Ok, il ne reste plus qu'un. C'est sur celui-là que j'ai utilisé les ultis. Voilà. À faire régler. Ok, puis je récupère 5 orbes de plus. Enfin, 5 orbes de plus. Bon. J'ai Yoruchi qui est bientôt au niveau maximum. Enfin, le niveau maximum actuel. Donc il va falloir que je la fusionne avec d'autres personnages. Si je veux continuer à augmenter le niveau. Ou alors, ça attendra. Je mettrai un autre personnage en attendant. Ça attendra que j'ai vraiment d'autres personnages à utiliser. Bon, sur ce, j'espère que cet épisode 17, il me semble que c'était l'épisode 17, vous aura plu. En plus, moi, je vais me faire quelques battles. Et puis, sur ce, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada